On retrouve Olivier Ferrand-Boissier du côté d'Ottawa. Bonsoir, Olivier. Donc, je le disais d'entrée de jeu et je précise, le président de Québec Or, Pierre-Carles Péado, était devant un comité parlementaire de l'industrie aujourd'hui pour commenter plusieurs dossiers chauds, Olivier. Oui, en fait, c'est un comité qui fait suite, si on remonte, à l'acquisition de Chah par Rogers. Puis, il y avait aussi eu, par rapport à ça, l'acquisition de Freedom par Vidéotrop. Puis, ce qu'on disait, on voit un quatrième joueur national ça va contribuer à avoir de la compétition, à faire baisser les prix à travers le pays. Puis, c'est un peu ça qu'on veut venir vérifier aujourd'hui. Puis, M. Péado est arrivé avec des chiffres de Statistique Canada en disant qu'en effet, depuis qu'on avait fait l'acquisition de Freedom, les prix avaient généralement baissé à la grandeur du pays. Il a même parlé de l'effet Freedom. Sauf que, Paul, les prix sont encore très élevés au Canada, plus élevés que pas mal partout ailleurs dans le monde. Alors, on lui a posé la question à savoir pourquoi les prix ne baissaient pas plus rapidement, ne baissaient pas davantage. Je lui ai dit que la question des frais d'itinérance, c'est très élevé. Ça fait en sorte que c'est difficile. Il a aussi parlé de contestations judiciaires qui ralentissent la mise en place, si on peut dire, de ce quatrième joueur national à travers le pays. Mais je lui ai aussi demandé de réagir aux compressions chez Bell Media. On parle de, je me souviens, de 4 800 emplois annoncés la semaine dernière. Et ça avait fait bondir le premier ministre Justin Trudeau, qui avait qualifié cette décision d'une décision pourrie. Lui, il était furieux, notamment parce que l'entreprise n'avait pas tenu sa parole de maintenir les bulletins de nouvelles lorsqu'elle a fait, elle, d'autres acquisitions. Alors, je lui ai demandé s'il était surpris de la réaction de M. Trudeau. Écoutez-le. Non, je n'ai pas été surpris. Et puis, vous savez quoi? Je pense que c'est une bonne chose, justement, que les politiciens soient renversés par ces décisions-là. Et je pense que c'est d'autant une problématique... C'est un manque de jugement. J'ai de la difficulté à comprendre que le conseil d'administration de cette entreprise-là accepte d'annoncer des coupes aussi importantes et au même moment augmente leurs dividendes. C'est comme se rendre à l'échafaud, mais c'est ce qu'ils font.